Salut les coquines ! Aujourd'hui, recette de la galette de pois chiches ou on pourrait appeler ça aussi soca. Bon c'est pas fait dans les règles de l'art de la soca niçoise mais bon c'est l'esprit quoi. Farine de pois chiches, vous la trouvez surtout dans les épiceries bio. Le mieux c'est dans les épiceries bio, elle est de meilleure qualité. Notre fameuse super huile d'olive méga top giga super pressé à froid, la fleur de sel, notre joli poivre belle france, poivre nord belle france, la con là, et de l'eau. Voilà le matériel que tu as besoin pour faire la soca c'est un cul de poule, un fouet. Alors en fait il n'y a pas réellement de recette en fait tu vois. Tu vois en fait tu fais ça à l'oeil quoi. Donc tu mets ta farine de pois chiches, t'en mets quoi. Ça dépend combien tu manges, si t'es 3, 4, 5, 12, 13, 14. Après tu mets l'huile d'olive, il faut en mettre de l'huile, il ne faut pas que tu aies peur d'en mettre parce qu'après il faut que ça soit riche un peu. Tu mets ton sel, voilà. Vas-y mets-en du sel, ok. Il y a plein la mer du sel. Et après au tiède, on met un petit peu comme ça. Et en fait tu vois sa texture. Tu vois, tu fouettes comme ça. Tu vois, là j'ai peut-être mis un petit chouillet à trou d'eau, quoi que non. Quoi que non, là ça va aller. Tu fais de bien, voilà. Ton appareil il est fait. Voilà, tu fais de bien. Voilà, quatre dents. Quatre dents. Alors oui, c'est pareil, j'entends encore les autres qui font C'est pas comme ça qu'on fait. Voilà, moi je vous le répète, c'est mes petites techniques à moi. Je ne suis toujours pas le meilleur. Quand je serai le meilleur, on le saurait pour l'instant, je ne suis pas le meilleur. Voilà, allez, on passe à la cuisson. Là, on a notre appareil. Ok, il est bien. Donc, texture un peu homogène, un peu épaisse. Voilà. L'huile d'olive, on en met. Sinon ça accroche. Ou en moins que tu aies une poêle de compétition, complètement folle, mais bon. Ensuite, faites la louche. C'est comme une crêpe, tu vois. Tu mets deux bonnes louches. Voilà, tu es sûr. Voilà. Donc là, elle va cuire d'un côté. Ça peut te permettre de refoutre un petit peu de fleur de sel, là. Tu vois, ça va un peu croquer, quand tu vas déguster. Quand tu vas manger, tu as compris quoi. Tu vois, l'huile remonte. Ça va être sûr par en dessous et on va pouvoir la retourner. En retournant, non, non, c'est pas facile, parce qu'il n'y a pas d'œuf, il n'y a rien qui tient. Voilà. Tu colles un petit peu sur le côté, comme ça. Je suis en train de cuire. Bien. Voilà, plus ça reste sur le côté de la poêle, plus tu as le côté croustillant qui est assez intéressant. On voit que là, ça commence à cuire. Voilà. Tu vois, là, ça commence à cuire. On voit que ça devient comme sur les côtés. C'est un peu riche, la soca, la galette de pois chiches. Tu as mangé une, tu es bien. Tu vois, tu es carré. Voilà, donc on va la laisser encore 20 petites secondes. Voilà. Tu n'as plus qu'à bouffer. Le petit conseil, c'est que tu peux la servir avec la ratatouille qu'on a vu avant. OK ? Bon, allez, à bientôt. Salut mon pote. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501